Donc ensuite, avant de continuer la pièce, il ne faut pas oublier de l'enregistrer. Donc là, depuis le début, on ne l'a pas enregistré, donc on va le faire maintenant. Donc vous pouvez le faire même un petit peu avant, ce n'est pas gênant. Donc deux solutions, soit vous avez le bouton ici en haut à gauche, enregistrer direct, d'accord ? Ici, la petite disquette que vous avez ici. Soit vous allez cliquer ici ou passer votre souris sur SolidWorks ici, et vous allez cliquer sur fichier, puis enregistrer, d'accord ? Donc vous n'aurez pas exactement la même fenêtre au collège, puisque là, je suis ici à la maison. Donc dans tous les cas, dans la partie de gauche ici, la fenêtre de gauche, vous allez trouver ce PC, d'accord ? Et vous ensuite, ici, vous allez trouver ici quelque part, dossier personnel. Donc vous double-cliquez bien sur dossier personnel, d'accord ? Donc moi, je vais l'enregistrer sur ma clé USB, mais vous, vous double-cliquez bien sur dossier personnel. Donc je répète, ici, vous cliquerez sur ce PC, voilà. Et ici, dossier personnel, d'accord ? Donc je vais même le laisser là, ça sera plus simple. Ici, vous double-cliquez bien sur dossier personnel, et ici, il faut bien mettre le nom de la pièce. Donc par exemple, moi, je vais dire que c'est la membreur 1, qu'on a noté M1 sur le plan. Donc ici, vous mettez M1, grand M1, pour membreur 1. Donc bien sûr, si vous avez dessiné une diagonale, vous mettrez grand D1, donc D1. À un montant horizontal 1, donc vous mettrez MH1, etc., etc. Ce sont les repères qu'on a mis sur les plans qu'on a fait à la main. Donc vous mettez bien le nom du fichier, c'est bien le nom de la pièce que vous avez repérée sur les deux feuilles qu'on a collées ensemble, sur le dessin qu'on a fait ensemble en 2D. Donc M1, MH1, MV1, D1, etc., etc. Donc à chaque pièce que vous avez dessinée, vous allez lui donner le nom que vous avez mis sur votre plan. Donc ensuite, vous cliquez bien sur enregistrer. Moi, je ne vais pas le faire, mais vous aurez bien enregistré votre pièce avec le nom qu'il y a sur votre dessin, et dans dossier personnel. Donc ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Moi, je ne le fais pas, mais vous cliquez bien sur enregistrer. Merci.